TFAQ, Copyright Clé Internationale 2019 B comme brancher Section A Comprendre un dialogue avec une description Bonjour Monsieur, puis-je vous aider ? Oui, bonjour Madame, je me présente Hervé Desmars Je cherche un hébergement pour des vacances au soleil Mais je ne sais pas quoi choisir exactement Quel type d'hébergement vous aimez ? Les endroits calmes, confortables, luxueux ? Voyez-vous, je suis un peu indécis Mais je n'aime pas partager ma chambre avec plusieurs personnes Je préfère les endroits tranquilles, avec une piscine Et j'apprécie aussi les animations Qu'est-ce que vous diriez d'un hôtel trois étoiles en bord de mer Avec une chambre privée ? Je ne suis pas certain Avec les hôtels, c'est toujours la même chose Je voudrais plutôt quelque chose d'original Bon, très bien Dans ce cas, vous pouvez faire l'expérience de dormir dans une chambre d'hôte Chez un habitant de la destination que vous choisissez C'est un peu comme faire partie de la famille, n'est-ce pas ? Oui, on peut dire ça comme ça Et avez-vous des auberges ? Oui, nous avons de magnifiques auberges Et c'est l'idéal pour allier patrimoine et histoire Eh bien, cela me semble intéressant Offrez-vous des hébergements sur l'eau par hasard ? Désolé, plus maintenant Par contre, le camping est toujours une option un peu plus nature Et c'est disponible Je vous remercie Je pense que j'ai fait mon choix Section B Comprendre des messages sur répondeur Des annonces dans un lieu public Des informations courtes Extraites du journal radio Sur un répondeur Allô, c'est ton frérot Alors, pour le cadeau de la fête des mères J'ai réservé un restaurant Je ne sais pas si tu connais l'adresse Mais je vais t'appeler avant d'y aller Pour qu'on parte ensemble Rendez-vous samedi prochain à 19h Dis-moi si ça te va Dans un lieu public En raison du Grand Prix de Formule 1 Nous vous rappelons que les vélos sont interdits de 9h à 19h Merci de votre compréhension Dans un journal radio De nombreux avantages pour les utilisateurs de la voiture électrique Qui peuvent désormais avoir accès à des meilleures places de stationnement Et à des routes sans péage Section C Comprendre un sondage Et des entrevues radiophoniques Un sondage sur une question de société Pourriez-vous vivre sans Internet ? A mon avis, c'est irréaliste de penser qu'on pourrait vivre sans Internet Aujourd'hui, nous passons de plus en plus de temps sur Internet Et devant les écrans en général Si vous voulez savoir comment je vois le futur C'est plutôt avec une accélération croissante de la technologie Pour moi, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur Internet Et qu'on ne prend plus la peine d'ouvrir un livre On veut tout et tout de suite Et je crois que ça aura des conséquences négatives sur les prochaines générations Mais bon, que peut-on faire maintenant ? Je suis un peu nostalgique, vous savez Je crois que c'était mieux avant Je suis à la retraite maintenant Et peut-être que je prendrai quelques cours d'informatique un jour Mais pour le moment, je n'en vois pas trop l'utilité Ce serait bien de pouvoir faire un peu de régulation dans tout ça Pas forcément supprimer Internet complètement Mais il est important de pouvoir redonner aux gens le pouvoir de contrôler leur temps Pour ne pas qu'ils tombent dans l'excès Tout est une question d'équilibre C'est un outil indispensable L'être humain n'aura pas fini de nous surprendre J'ai hâte de voir les prochaines avancées Quand je pense au temps que je prends pour envoyer un courrier électronique comparé à avant Incroyable Je ne suis pas d'accord Internet possède de nombreux avantages Mais c'est vrai qu'il vient avec son lot d'inconvénients aussi Mais, vous savez, l'un ne va pas sans l'autre Une entrevue radiophonique Bonjour Annie Passalacqua Vous êtes une jeune entrepreneur et directrice conseil en planification de voyage En 2015, vous avez créé une agence de voyage qui se distingue par son service personnalisé Vous allez nous parler de votre parcours Comment vous est venue cette idée ? Je ne me suis pas levée un matin du jour au lendemain avec l'idée de créer une entreprise En fait, depuis plusieurs années, des idées se sont entremêlées Et j'ai décidé de faire un projet sur ce qui me passionne le plus et que je connais le mieux La planification de voyage N'est-il pas risqué aujourd'hui d'ouvrir une agence de voyage Compte tenu des nouvelles habitudes d'achat de voyage en ligne ? Le premier constat que nous pouvons faire C'est que l'industrie touristique est en forte croissance Et que les voyages sont plus accessibles Nous assistons à une démocratisation du voyage L'Internet a permis de réserver facilement des billets d'avion Cependant, la surcharge d'informations peut rendre le processus de recherche très complexe et prenant du temps Nous proposons donc ce retour à l'expertise qui s'adapte aux besoins des clients d'aujourd'hui Index Voyage a une expertise en planification de voyage sur mesure Qu'est-ce que la co-création de voyage ? C'est créer un voyage ensemble Ce qui permet aux voyageurs d'économiser du temps De s'assurer de la qualité des informations De partager les décisions avec des conseillers experts Et d'avoir la possibilité de faire des changements en toute liberté Index signifie individu et expérience En quoi cela est-il important pour vous ? De nos jours, le service impersonnel devient la norme En proposant un service hyper personnalisé, humain et de qualité On a rejoint un grand nombre de personnes qui avaient besoin aussi de concilier leur vie familiale et professionnelle D'après vous, quels sont les principaux obstacles dans la création d'une entreprise ? Se faire confiance et sortir de sa bulle entrepreneuriale Oublier de se fixer des objectifs clairs et réalisables avec un échéancier précis Merci Annie, nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos projets Section D Comprendre des phrases courtes isolées Tu arrêtes de tourner en rond T, comme Tfac Section A Comprendre un dialogue avec une description Activité 1 Puis, t'as décidé finalement ce que tu vas faire pour tes prochaines vacances d'été ? Bon, tu sais que je peux pas voyager, mais... Vous n'êtes pas voyager, mais... Non, tu sais pas... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Vincent, le grand jour approche. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses offrir à ta femme pour fêter vos 20 ans de mariage ? Ah, ne m'en parle pas ! Ça fait déjà une semaine que j'essaye de trouver le cadeau parfait. Mais j'ai ma petite idée. Je ne veux pas quelque chose d'ordinaire. J'ai vu des billets pour aller voir une chanteuse d'opéra très connue. Si tu veux mon avis, je ne suis pas sûr qu'elle soit emballée par ça. Par contre, une soirée au restaurant avec une expérience authentique peut-être. Des menus surprises, chez Au Noir par exemple. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Et après ça, je peux lui offrir un collier avec une inscription et des pierres précieuses. Justement, il y a un bijoutier tout près du restaurant Au Noir. Ça va te plaire. Génial ! Je prends note. En parlant avec toi, ça va beaucoup mieux. J'ajoute juste un chauffeur privé avec une voiture de luxe pour nous accompagner. Et le tour est joué ! Activité 3 Bonjour madame. Je m'excuse de vous téléphoner, mais j'ai quelques soucis avec ma commande en ligne. C'est la première fois, vous comprenez ? Ne vous inquiétez pas. Notre service clientèle est là pour ça. Vous avez votre numéro de confirmation ? Oui, c'est le 335-XVWT. Très bien. Alors, dites-moi votre problème. Alors, je ne me rappelle pas si ma sélection de produits comprend des crudités. Vous savez, c'est la saison estivale et je ne peux pas me passer d'acheter des légumes de saison. Oui, je les vois dans votre commande. Est-ce que vous pouvez aussi m'ajouter quelques produits laitiers ? J'adore inviter des amis pour manger un bout de fromage avec un verre de vin. Les deux s'accompagnent à merveille. Je ne vois pas de fromage dans votre liste de sélection. J'en ajoute immédiatement. Par contre, vous avez pris deux fois des féculents avec des pâtes alimentaires. Est-ce normal ? C'est certainement une erreur de ma part. Je préfère manger du quinoa qui est bien meilleur pour la santé, d'après ce que disent les spécialistes. C'est comme les produits en vrac. C'est un vrai changement d'habitude. Je prends toujours mes bocaux pour les remplir de noix en tout genre. C'est dans la liste ? Tout à fait. Est-ce qu'il vous manque autre chose dans tout ça ? Pas du tout. Le reste, je l'ai déjà acheté hier. Merci. Salut mon cher. Le voyage a été long, mais je suis enfin arrivé. La bonne nouvelle, c'est que je me suis fait de nouveaux amis dans l'avion. J'ai hâte de te raconter. À très vite. Activité 5 Monsieur Tremblay, Madame Aimon à l'appareil. Si vous êtes toujours intéressé pour travailler avec nous à partir de la semaine prochaine, merci de me recontacter avant vendredi pour vous donner les détails sur votre première journée. Activité 6 Allô mon lapin. Juste pour te dire que je vais arriver un peu en retard ce soir parce que j'ai une réunion avec les collègues. On va certainement commander quelque chose à manger, donc ne m'attends pas. Tu me manques. Bisous. Activité 7 Bonjour monsieur. Vous êtes venu visiter notre centre de sport la semaine dernière et je vous rappelais pour vous demander si vous aviez besoin de plus de détails. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, n'hésitez pas à me rappeler au 555-986-1800. Demandez Sarah. Activité 8 Madame, suite à votre demande de recherche de courtier, je vous rappelle afin de vous dire que je serai ravi de faire affaire avec vous. Je suis disponible tous les jours, du lundi au vendredi, et les visites libres pourraient aussi se faire les samedis et dimanches. Je vous confirmerai les informations sur le premier appartement à visiter qui correspondra à vos attentes. Au plaisir. Activité 9 Salut cousin, comment tu vas ? Dis-moi, peux-tu me confirmer la date de ton prochain concert ? Il faut que je le mette dans mon agenda. Est-ce que nous devons acheter les billets sur place ou c'est possible de le faire en ligne ? Je sais que la dernière fois, il ne restait que quelques places. Je ne veux pas me retrouver sans billet. Allez, fais-moi signe. A plus. Activité 10 Bonjour. Concernant votre demande de soumission pour vos fenêtres, je suis disponible le mercredi matin de 9h à 10h au lieu de vendredi. Pour toute information complémentaire pour les devis d'ici-là ou si ça ne vous convient pas, merci de m'envoyer un courriel. Je me ferai un plaisir de vous trouver une solution. Activité 11 Allo, puis quoi de neuf ? C'est ta blonde au téléphone. J'ai toujours beaucoup de misère à tomber sur toi. Un jour, tu vas décrocher. Ça m'agace, mais bon. Tu peux me rappeler dès que tu as mon message. Fais-moi signe parce que quand tu vas connaître la nouvelle, tu seras surpris que je t'invite à prendre un verre demain soir. Tu sauras bientôt pourquoi. Activité 12 Bonjour, madame. Permettez-moi de vous retourner votre appel. Vous avez demandé un remboursement ou bien un échange de billets à une date ultérieure. Selon moi, le mieux serait tout de même de vous proposer une alternative convenable à propos du match de hockey qui aura lieu au Centre-Belle. Rappelez-moi, le plus vite possible, j'aurai quelque chose de très intéressant à vous offrir. Dans un lieu public. Activité 13 Chers lecteurs, veuillez noter que la fermeture est imminente. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers la sortie dans les minutes qui suivent. Activité 14 Mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous présenter la pièce qui est une production qui a fait le tour du monde. Merci de respecter le silence et de cesser d'utiliser vos appareils électroniques pendant le spectacle. Activité 15 En raison d'un événement naturel hors de notre contrôle, l'aéroport de Denpasar sera fermé pour les prochains jours, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les voies à la destination de Bali seront donc annulées. Les passagers concernés sont invités à se présenter au comptoir de la compagnie pour plus d'informations. Activité 16 A l'occasion des week-ends du monde, plusieurs producteurs locaux se sont déplacés pour vous. Ils vous invitent à déguster leur spécialité culinaire toute la journée au rayon pâtisserie. Des biscuits à la saveur exquise seront offerts gratuitement à l'avant de notre boutique. Activité 17 En raison d'un problème informatique bien involontaire de notre part, le logiciel pour le test n'ayant pas fonctionné pendant l'heure précédente et n'étant pas encore rétabli, nous avons le regret de vous annoncer que nous sommes dans l'obligation d'annuler l'examen aujourd'hui. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous prions de vous rendre à la réception afin que l'on puisse vous ajouter sur la liste pour la prochaine date d'examen. Dans un journal radio Activité 18 Une vague de chaleur va envahir le Québec à partir de dimanche et ça va rester là jusqu'à vendredi prochain. Suite à l'annonce que le Canada accueillerait avec les États-Unis et le Mexique la Coupe du monde de soccer en 2026, les ambassadeurs à Montréal sont très enthousiastes. Les musées publics s'associent pour permettre la gratuité pour tous les premiers dimanches du mois pour inviter les jeunes à s'approprier les lieux de savoir sur le patrimoine français. Triste nouvelle ce matin, nous avons appris qu'un cycliste de 19 ans a été happé par une voiture. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances du drame. Espérons que ce soit la dernière fois que l'on entend des événements comme celui-là. 5 Les inégalités demeurent toujours fortes dans l'Hexagone, mais grâce à son modèle social de redistribution forgé dans l'après-guerre, les experts s'entendent pour dire que les pauvres le sont plutôt moins que dans les autres pays européens. 6 L'annonce officielle était attendue aujourd'hui dans la journée. Le train futuriste à très grande vitesse qui reliera la ville de Chicago à l'aéroport OR pourra aller jusqu'à 240 km par heure. 7 Depuis 5 ans, la fonte des glaces de l'Antarctique s'est accélérée. En effet, les glaces fondent à un rythme presque 3 fois plus élevé qu'auparavant, ce qui constitue une menace pour une centaine de millions de personnes. 8 Les effets de la réforme de la SNCF vont être progressifs et ne se feront pas sentir avant 2020. La réforme ferroviaire a été adoptée définitivement par le Parlement. 9 Un accident tragique qui s'est produit samedi soir lors de la représentation d'un spectacle a coûté la vie à un artiste français alors qu'il exécutait un numéro de sangle aérienne. La grande famille du cirque est sous le choc et dévastée par cette tragédie. 10 La légalisation du cannabis prévu en juillet au Canada pourrait faire rentrer dans les caisses fédérales des surplus considérables d'après les premières hypothèses de nos spécialistes. Cependant, c'est un sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre, notamment en ce qui concerne son encadrement, en particulier chez les moins de 18 ans. 11 Après le vol d'une gravure de Banksy dans une galerie d'art de Toronto qui consacre une exposition aux célèbres artistes de rue britanniques, le tableau reste encore introuvable, bien que la police de Toronto ait annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête. Section C Comprendre un sondage et des entrevues radiophoniques Un sondage sur une question de société Êtes-vous favorable à la mobilité durable ? Activité 19 À mon avis, l'enjeu de la mobilité n'a jamais été aussi présent dans nos vies. C'est une priorité car nous devons tous nous déplacer pour aller au travail ou à l'école. Donc une meilleure intégration de l'environnement pour nos déplacements, c'est indispensable. Pour moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. La majorité d'entre nous a pris conscience de son importance. Mais bon, concrètement, on continue d'utiliser nos voitures et les bus sont parfois très polluants. Alors, faut rester réaliste. En ce moment, l'environnement et la planète sont presque devenus une religion. Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est plutôt au gouvernement et aux entreprises de se bouger pour changer la norme. C'est eux qui polluent. Personnellement, vu mon âge, il est de plus en plus difficile de me déplacer. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Laissons les jeunes se pencher sur la question. Je pense qu'il est important de rendre les déplacements plus faciles d'une part et plus verts d'autre part. Il est temps qu'on se projette dans l'avenir et qu'on pense aux générations futures. Je ne suis pas prêt à cesser d'utiliser ma voiture personnelle tant qu'on n'aura pas mis en place un système de transport collectif efficace, rapide et économique. Je veux bien qu'on respecte la planète, mais il faut surtout répondre aux besoins des usagers avant toute chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.